Le dernier point que j'aimerais vous dire aussi en tant que professeur de maths, c'est qu'il y a une inégalité qui est assez marquée aujourd'hui dans ce monde de l'intelligence artificielle, il n'y a pas beaucoup de femmes, je ne sais pas pourquoi, parce que ça commence assez tôt, en général les filières scientifiques et encore plus les écoles d'ingénieurs et encore plus les masters spécialisés voient leur taux de femmes de moins en moins présents. On a des initiatives, nous par exemple en sponsorisant un certain nombre d'événements comme les Paris Data Ladies qui est un événement où seules les femmes sur scène parlent d'intelligence artificielle, c'est un petit moyen pour faire avancer la cause mais je pense que vous, vous avez aussi le devoir de mettre en valeur ces personnes qui ne font pas partie, on va dire, qui font partie de la diversité et de leur donner envie et non seulement de prolonger leurs études en mathématiques mais aussi de prendre un rôle, de prendre le pouvoir dans certaines entreprises en étant un référent, un mentor, une figure d'inspiration sur ces métiers-là. J'ai dit un petit mot sur les femmes, il n'y a pas que les femmes, il y a aussi les territoires. Aujourd'hui, il y a beaucoup de parisianisme dans l'intelligence artificielle parce que les grandes écoles sont à Paris, parce que les filières d'excellence sont à Paris. Ce n'est pas normal. Déjà, ça exproprie un certain nombre de dynamiques économiques en province et aussi peut-être en dehors de la métropole qui ne créent pas assez de start-up, qui n'ont pas assez de budget de subvention pour relancer l'entrepreneuriat, qui n'ont pas assez de centres d'innovation, qui n'ont pas assez de débouchés pour leurs jeunes qui sortent d'écoles. Et donc, il y a un enjeu particulier. Alors vous, vous êtes tous à Orléans ou dans la région, donc c'est local, mais je pense que c'est un enjeu qui est valable vraiment partout. Faire en sorte de faire apparaître des talents dans tous les territoires, c'est extrêmement important parce que l'intelligence artificielle ne va pas se créer et se faire uniquement à Paris. Elle va se faire à toutes les maillons de l'économie française, de l'économie mondiale. Et si on veut gagner, il faut qu'on ait des gens compétents absolument partout. Sous-titrage Société Radio-Canada ...